bonjour tout le monde alors je me trouve actuellement dans le salève je sais pas si vous connaissez moi non c'est la première fois que je le monte salève par le versant nord et pour ceux qui connaissent vous savez que c'est juste à côté d'annemasse qui dit annemasse la petite précision oui on est le 8 juillet donc demain étape du tour voilà voilà ce qui s'avance dans cette vidéo une belle cyclosportive une des plus belles au monde en gros c'est 16000 participants elles changent tous les ans aujourd'hui c'est environ 155 bornes avec un peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif donc un beau chantier quand même c'est pas la plus difficile je pense parmi les les éditions passées mais ils ont fini par par deux beaux morceaux qui sont la ramasse et jouplanes qui sont deux cols longs et durs en termes de pourcentage avec apparemment de ce qu'on m'a dit parce que je n'ai jamais monté assez peu d'ombre exposé en sachant qu'ils annoncent canicule ce week-end plus de 30 degrés donc voyez le chantier quoi alors après en termes d'état d'esprit je suis pas plus inquiet que ça parce que bon c'est toujours un risque de dire ça en vidéo mais je dis pas souvent si je me foire ben je me foire tant pis j'assumerai mais aujourd'hui je vais assumer j'ai eu 15 jours là d'entraînement avec de très très bonnes sensations et des valeurs en termes de watts qui sont on va dire au niveau de mes meilleurs résultats voire supérieurs donc ça annonce du très bon après il y a toujours les aléas de la course voilà ce qui me fait peur un petit peu c'est la chaleur la chaleur notamment dans les derniers cols d'où l'importance d'avoir une très bonne stratégie d'avoir un plan vraiment bien défini au niveau des watts parce que c'est une course un peu particulière qui est tellement difficile qu'on peut pas se permettre de se dire moi je vais suivre la tête et puis advienne que pourra on peut pas faire ça si on fait ça on se crame et le temps qu'on aurait pu gagner au début on est sûr de le perdre à la fin dans les derniers cols donc il faut parfaitement bien gérer son effort bien lisser et avoir une répartition de votre puissance dans l'école qui soit bien déterminé à l'avance alors ça a été un petit peu difficile pour moi de vous l'expliquer comme ça sur le vélo la cam à la main mais en gros ça se fait à l'aide de votre profil de puissance et à l'aide aussi des séances que vous avez passé cette année notamment les séances avec des intervalles très long qui correspondent aux intervalles que vous allez retrouver quand vous allez monter l'école par exemple moi il ya à peine quinze jours j'ai passé un un deux fois 20 minutes à 300 watts plus encore 30 minutes à 300 watts donc voilà je sais que il faut que je me situe un petit peu en dessous de ça pour monter des cols qui sont on va dire en première partie entre 20 et 30 minutes et les deux derniers qui sont monstrueux qui représentent en gros je dis bien en gros deux fois une heure de montée quoi je vous annonce les chiffres on verra si j'arrive à me tenir au plan ce que j'aimerais bien faire c'est 280 watts dans les quatre premiers cols les quatre petits entre guillemets et on va dire autour de 260 dans les deux derniers parce que tenir une heure à 280 à deux fois une heure en fin d'étape ça va être difficile je pense donc voilà ce qui est prévu voilà j'ai pris le risque de vous dire tout ça en sachant que vous allez voir le résultat d'ici quelques minutes donc on verra dans tous les cas je vous ferai un petit débriefing de si ça a fonctionné ou si ça a pas fonctionné est-ce qu'on peut améliorer bon je vais continuer ma montée du salève j'ai passé une très bonne idée la veille de l'étape du tour peut-être pas monter jusqu'en haut parce que ça a l'air assez long quand même et puis on se retrouve sans doute sur la ligne de départ allez à plus 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 L'étape du tour, c'est quelque chose d'énorme. C'est une cyclo qui réunit 16 000 participants répartis en 16 sas de 1 000 personnes. Cette année, j'ai la chance d'être dans le sas 0, donc dans les 1 000 premiers sur la ligne. Mais histoire de ne pas être 800 ou 900e, on se donne rendez-vous avec les copains à 6h du matin, en sachant que le départ est à 7h. Donc on papote une petite heure, et puis c'est parti. Départ d'Anmas, donc pas mal de mobilier urbain avant de sortir de la ville. On pourrait croire que le stress, la tension sont à la mesure de l'événement, mais personnellement, je trouve que c'est la cyclo qui me stresse le moins durant l'année. Parce qu'en fait, le placement a relativement peu d'importance. Le parcours est tellement difficile que de toute façon, ça va se faire à la jambe. Donc gare à ceux qui s'enflammeraient un petit peu trop au départ, parce qu'un effort mal géré en montagne et vous le payez cash. Je ne cherche donc pas à remonter, je gère mon effort pour ne pas trop en faire jusqu'à la première bosse. Evidemment, une course de vélo ne serait pas une course de vélo sans quelques petites frayeurs au sein du poteau. On n'a pas encore attaqué le premier col que ça roule déjà fort. Il y a des cassures, mais ça m'est égal, je ne veux faire aucun effort superflu en gestion, en contrôle, en file indienne sous ce magnifique lever de soleil. On n'a pas un petit taxi. Un passageislalin, un passagevel ou portえば, c'est la reina de l' gird parar. Un passageux de verse fishing outre à un centre d'ici et des défenses sur le dessus. Tout ce qu'est passer, lesthroughs de creeks. A late à l'introduction deang monopolistes et a cavalier de booming l' Underground, Il y a très bien d'aile s' Guessiste, cette épreuve facteur moutique. Logez fin d'ici donc un simplet de faire son sensibilité. J'attaque le col de Saxel, 12 km à 3% de moyenne et j'ai les bonnes jambes. Je maintiens mes 280 watts cible sans problème, les groupes se sont déjà plus ou moins formés, je pense qu'à ce moment là il y a une centaine de corps devant moi, mais je ne m'affole pas, je reste concentré sur mon effort et je profite au maximum des roues sur ce col qui est quand très roulant. Un petit replat au milieu qui permet de relâcher l'effort et j'arrive en haut final en 27 minutes à 260 watts moyenne. Je suis pas à ça. J'attends du moment là. J'attends-tu que je te abonne-toi ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je suis pas à ça. J'attends-tu que je me suis pas à ça. J'attends-tu que je suis pas à ça ? Descente plutôt technique, revêtement impeccable. Je ne suis pas suffisamment à l'aise, donc je préfère rester sage, garder ma place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis on arrive dans ce petit morceau de vallée où j'en profite pour m'alimenter. J'ai suffisamment dans les poches pour tourner autour des 110-120 g de glucides par heure. Juste avant d'attaquer le premier gros morceau de la journée, le col de cou. 7 km à 7,4%. Comme prévu, je mets le régulateur à 280 watts. Super ambiance durant toute la montée du col. Vraiment, il y avait beaucoup de gens au bord de la route pour nous encourager. Donc ça, c'était super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors celui que vous voyez à l'écran, c'est Rémi. Alors ce qui est drôle avec Rémi, c'est qu'à chaque fois qu'on s'aligne sur une cyclo ensemble, on finit toujours par se retrouver à un moment ou à un autre. Il y avait pourtant 1000 partant dans le SAS 0 et on se retrouve côte à côte, encore une fois, dans le col de cou. Alors chacun suit son plan, chacun fait sa course, mais ça nous conduit à monter au même rythme, ce col du feu. Oui, j'aime la ramasse. Oui. Tu as déjà fait ? Non, du tout, je ne connais rien du tout. Ah oui ? Tu as tout pris ? Oui. Donc, moi j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise dans les portions roulantes et lui, un peu plus dans les pourcentages plus importants. On bascule en haut du col, 28 minutes d'ascension à 280 watts et je fais la descente dans les roues de Rémy qui connaît bien le parcours jusqu'au pied du col du feu. 3 minutes, on Sunday et on va tourner au mois Ensuite, on a su trainer pour você conduire et il faut עם des roues de Rémy. On a t-elle réveil, on a saencing différemment, avec bete Beauty, oním si, au début. Enfinoire, con d'acc villa Deshalbrosique, J'ai banné 1,000 a démarré parce que merci- au destinat de la décision à 3,000 a fait Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir la quantité glucide suffisante. Donc, j'ai tout fait jusqu'ici avec mes deux bidons de 750 ml. Mais je dois reconnaître, a posteriori, que j'avais sans doute, c'est même sûr, sous-estimé la température ressentie dans ces deux derniers gros morceaux de la journée. À un moment donné, à peu près au milieu du col de la Rama, on a un tunnel. Et alors ce tunnel, il me fait un bien fou. Enfin de l'ombre, enfin de la fraîcheur. Mais malheureusement, ça ne dure pas très longtemps et en plus, la pente ici est au plus raide. Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive en haut et les bidons sont vides. 56 minutes d'ascension à 250 watts de moyenne. J'avais prévu 260, mais là, clairement, je ne pouvais pas plus. Mes forces commencent à décliner. ... C'est parti. 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 Je reviendrai. C'est parti.